Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours à la fin ! C'est encore de réalité telle que nous les vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet d'actualité. L'actualité en ce moment en République démocratique du Congo continue, reste dominée par le message de Félix Tseke de la Nation, un message de 6 minutes qui ne cesse de susciter des réactions dans les chefs des politiques. Réaction dans un sens comme dans un autre. Et la dernière réaction, c'est en tout cas ces propos de Joseph Kabila. Joseph Kabila qui réunissait en tout cas les députés nationaux 338 au total membres du FCC qui constituent en fait la majorité parlementaire. Et au travers des propos de Joseph Kabila, on peut comprendre qu'effectivement il y a crise entre les deux hommes, entre Félix Tseke de la Nation et Joseph Kabila. Cette question de nous poser, comment Félix Tseke dit, a-t-il pu en arriver à signer un accord qui visiblement n'avait pas pour intérêt le peuple ou de résoudre en tout cas les attentes du peuple. Le peuple d'abord, ce slogan de l'UDPS ne trouve pas en tout cas son compte dans cet accord du moins. Ce dont nous avons, on va dire, les grandes lignes de cet accord, que je vais en tout cas essayer de vous lire un tout petit peu attristé. Nous allons à la fin de la connaissance de tout ceci, puisque c'est déjà au niveau des réseaux sociaux, les sept points au moins de cet accord entre Félix Tseke dit et Joseph Kabila. Premier point, ce que Joseph Kabila a demandé, en tout cas Félix Tseke de travers leur accord, c'était une immunité totale, immunité totale pour le clan Kabila, famille et dignitaire de son régime. Pas de poursuite pénale pour tous les crimes possibles commis, entre parenthèses, crimes de sang, crimes économiques et autres. Donc c'est dire que cet accord demandait, en tout cas Félix Tseke dit, de privilégier l'impunité pour tous les classiques du régime Kabila et même sa famille biologique. Deuxième point, concertation entre les deux leaders Tseke dit Kabila avant toute mise en place, notamment dans les services de sécurité, armée, police et services de renseignement. Entreprise publique et territoriale, c'est le fameux concept de la co-gestion. Troisième point, soutien lors de la présidentielle de 2023 par la famille politique de Tseke dit de la candidature FCC, famille politique de Kabila, principe de réciprocité. Je te soutiens, tu me soutiens, explique, en tout cas la source qui a mis ce document à disposition. Témoins internationaux pour cet accord, il y avait trois chefs de l'État, le Kenyan Ourokégyptien Al-Sisi, le général, et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Des témoins au niveau du pays, témoins nationaux, il y avait au moins cinq généraux, dont Delphine Kayimbi, le regretté, ex-patron des renseignements et ancien numéro deux de l'armée, et Célestin Mbala, ex-chef aide des camps de Kabila et actuel patron de l'armée, donc chef d'État-major général. John Numbi, ex-chef de la police, ancien patron de l'armée et l'armée de l'air bien sûr, ex-inspecteur de l'armée aujourd'hui à l'arrêt. Il y avait également Ami Sikoumbadi Tango-Fort, ex-patron de la zone de défense 1 et actuellement inspecteur général de l'armée. Cinquième, il y avait Jean-Claude Yav Kalev, ex-patron de la sécurité personnelle de Kabila et donc de la garde républicaine. Six, le nom de l'accord, c'était Accord pour la stabilité et la paix au Congo. Sept points, lieu de la signature, c'était Ferme Kinga Kati entre Kabila et Ferme Kinga Kati, évidemment de Joseph Kabila, bien entendu. Et voilà, Ferme Kinga Kati, entrée de Kabila située dans la bas-lieu de Kinshasa, vous le savez. Alors, Félix Sekedi avait en tout cas reconnu, le 26 février 2019, lors de sa visite à Windouk en Namibie, avoir eu une entente avec son prédécesseur Joseph Kabila pour un gouvernement de coalition. Donc, voilà un peu in extenso cet accord. Mais à lire ce que demandait en tout cas à Félix Sekedi, Joseph Kabila notamment, l'immunité totale pour la famille biologique de Joseph Kabila, mais également pour tous les dignitaires de son régime et pour tous les crimes possibles, crimes de sang, crimes économiques et autres crimes. C'est-à-dire que le pays appartient à un groupe d'individus, un groupe d'individus qui demandent l'impunité pour eux et qui veulent en fait revenir encore au pouvoir en 2023. Voilà ce qu'avait accepté Félix Sekedi. Dans des conditions normales, je ne crois pas que Félix Sekedi pouvait accepter un tel deal. Je ne vois pas son père, Etienne Sekedi, accepter un tel deal. Ça, c'est un deal purement diabolique, dont le peuple n'avait aucun intérêt à se retrouver. Alors cet accord qui, finalement, petit à petit, va être mis au grand jour par le FCC, donc par Joseph Kabila, vous l'avez suivi, aurait été signé en présence, où il y avait au moins trois chefs d'État comme témoins sur le plan international, mais également ici, dans le pays, essentiellement des généraux qui étaient au courant de cet accord. Félix Sekedi, qui a, au début, qui a commencé à respecter cet accord, maintenant on comprend bien pourquoi les deux hommes se concertaient régulièrement. Avant toute nomination, mais à un certain moment, il y a eu comme un jeu de cache-cache entre les deux personnalités, ce qui a abouti finalement à cette crise qui est né, en tout cas, depuis les dernières ordonnances du chef de l'État, nommant, en tout cas, ses juges au niveau de la Cour constitutionnelle, ordonnance du 17 juillet 2020. Alors, comment, Félix Sekedi, qui avait un accord avec Vital Kameri, signé à Nairobi, Nairobi, dans le pays du même président Kenya, Ouro Kenyatta, disant soutenir Vital Kameri en 2023 pour l'élection présidentielle, comment pouvait-il faire encore un autre accord avec Joseph Kabila pour soutenir la candidature FCC en 2023 ? Tout cela... Ce sont des questions que nous nous posons. Est-ce que, finalement, Félix Sekedi se disait « Je prends d'abord le pouvoir, ensuite je verrai avec le temps comment contrer tout cela ? » Dans son message à la nation, le message de six minutes seulement, qui a suscité, en tout cas, toutes ses réactions, Félix Sekedi a précisé qu'aucun accord ou aucun arrangement politique ne peut être au-dessus de ses prérogatives constitutionnelles. C'était un message clair que Félix Sekedi a lancé, notamment son partenaire Joseph Kabila. Mais ce qui est vrai, ce qu'il faut noter aussi, c'est que cet accord qui, en fait, ne met pas le peuple au centre et dont l'intérêt n'est que celui d'un groupe d'individus, n'engage en rien la République démocratique du Congo. Et donc, le peuple ne pourra pas s'en référer, en tout cas, pour dire qu'il est tenu à ce que cet accord-là soit respecté. C'est un fait privé qui ne restera, qui sera réglé, en tout cas, qu'entre les deux hommes. Et l'intention, d'ailleurs, de cet accord-là est clairement de continuer à privilégier un groupe d'individus qui pille les richesses de ce pays et qui s'enrichissent au détriment de la grande majorité. C'est triste de voir des gens revendiqués chercher à publier cet accord pensant que le peuple congolais pourra leur applaudir. Au contraire, ça met au grand jour. Ça nous révèle, en fait, qu'effectivement, ces gens ont eu à travailler pour d'autres intérêts que celui de la République démocratique du Congo, ayant commis des crimes de sang, des crimes économiques, et par peur des poursuites, ils ont voulu gagner du temps. Cinq ans seulement donnés à Félix Tisekedi, entre-temps, préparé son échec pour qu'en 2023, qu'il y ait une raison suffisante de voir Joseph Kabila revenir au pouvoir. Alors la question, comment Félix Tisekedi pouvait accepter de signer un tel accord où il n'a fait que des compromis ? Alors dans sa position, au moment où Joseph Kabila l'invite à Kinga Kati pour lui proposer ce deal, Félix Tisekedi avait quelle marche de manœuvre ? Avaient-il le choix ? Est-ce qu'il devait refuser comme l'aurait fait Martin Fayoulou ? Et en ce moment-là, Joseph Kabila serait resté peut-être dans la ligne dure et en cherchant à imposer Emmanuel Ramazani, Chadari, et ça aurait peut-être mis le pays dans le chaos. Félix Tisekedi a accepté ce deal. À partir de ce moment-là, il a joué très clairement le jeu de Joseph Kabila. Alors lorsque nous analysons tout ceci, nous confirmons qu'effectivement, Corneille Nanga ne nous a pas donné les vrais résultats des élections, aussi bien pour l'élection présidentielle que pour l'élection législative, que ce soit au niveau des provinces. C'est clair. Comment deux personnalités peuvent discuter de l'avenir de tout un pays alors que nous avons organisé des élections qui auraient été transparentes, démocratiques et tout ça. Donc tout ce qui a été fait, c'était purement de la mascarade et vivement que ce pays puisse se prendre en charge afin de trouver le moyen de mettre toutes ces personnes hors d'état de nuire. Et c'est très malheureux de voir. Et si Félix Tisekedi et Joseph Kabila ne s'étaient pas en tout cas opposés, s'il n'y avait pas eu des divergences, nous n'aurions peut-être jamais pu être mis au parfum de cet accord diabolique qui avait été signé entre les deux hommes et un accord intenable pour Félix Tisekedi qui a compris que cet accord va saper non seulement son image mais l'image de son père également et l'image surtout de l'UDPES parce que finalement, l'UDPES ne fera rien et l'UDPES aura donné du temps de répit à Joseph Kabila et le permettra de revenir encore plus fort tel un Sassou Nguesso après l'Issoba et Sassou Nguesso qui ne quitte plus jamais le pouvoir. Et c'est vraiment triste. Je suis tellement triste pour mon pays que je n'ose pas imaginer que ce soit un président de la République venu de l'UDPES qui puisse poser sa signature sur un accord de ce genre. Un accord qui insulte le peuple congolais, un accord qui insulte la mémoire des Roussimou Kendi qui sont morts justement afin qu'il y ait cette alternance au sommet de l'État et dont les principaux auteurs ne devraient pas être poursuivis à la suite de cet accord diabolique comme nous l'appelons. Nous sommes arrivés en tout cas à la fin de cette petite réflexion par rapport à tout ce qui a été publié. Nous attendons, nous espérons que le chef de l'État, Félix, qui est d'après consultation, pourra au moment de revenir vers le peuple pour lui faire part de sa décision, pourra peut-être également donner sa version des faits. Mais je pense déjà que dans le message de 6 minutes, il a été clair qu'aucun accord signé ou arrangement politique ne peut être au-dessus de ses prérogatives constitutionnelles. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais quelle garantie donne-t-il à certains partenaires d'hier avec qui il s'est opposé aujourd'hui pour leur rassurer qu'effectivement, il tiendra à parole et qu'il ne violera pas une fois de plus un accord qu'il aura eu à signer. Vraiment, toute la difficulté à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un problème de confiance, il y a une crise de confiance et je ne sais pas comment finira cette histoire et wait and see comme disent les Britanniques. Si vous avez aimé cette petite réflexion, laissez-nous un like. Vous pouvez également réagir au travers des commentaires. N'oubliez pas aussi de cliquer sur ce bouton en rouge. Il est écrit s'abonner pour vous abonner à votre chaîne DMTV et cliquer également sur cette petite cloche de notification qui apparaît juste après que vous soyez abonné. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Merci beaucoup pour les quelques minutes que vous nous avez accordées. DMTV vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. DMTV vous dit au revoir.